Musique Salut les gaufrettes ! Avril, ne te découvre pas d'un fil. Ok, mais il y a quand même beaucoup d'autres avantages. On a commencé le printemps et on est dans l'heure d'été. Les journées sont plus longues et tout ça, c'est très bon pour le moral. Je dirais même, il était temps. Ce mois-ci, il y a un événement, c'est Pâques. Dans la vidéo de l'année dernière, ni de Pâques, je vous racontais déjà la jolie histoire de cette fête. Je vais donc écourter cette intro et passer directement aux recettes d'aujourd'hui. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour les panna cotta, il faudra 3 feuilles de gélatine, 400 ml de crème épaisse, 50 g de sucre, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, une cuillère à café d'huile et 8 moitiés de pêche au sirop. Je plonge les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Dans le pichet micro-cook, je verse la crème épaisse et sa part couvert au micro-ondes pendant 2 minutes 30 à 800 watts. Je dilue les feuilles de gélatine bien essorées dans la crème chaude. Une feuille à la fois. J'ajoute le sucre et l'extrait de vanille. Je mélange jusqu'à ce que le sucre fonde. J'huile chaque alvéole du moule oeuf. J'y verse la préparation crème et sa part au frigo 4 heures minimum. La crème doit devenir rigide. Je démoule délicatement et dépose une demi-pêche sur chaque panna cotta. Pour les moelleux, il faudra 2 bananes, 30 ml de rhum, 100 g de fromage blanc, 2 oeufs, 150 g de sucre, 200 g de farine, 5 ml de levure chimique, 100 g de beurre fondu et 50 g de chocolat noir. Je sépare les jaunes des blancs. Dans le turbo-tube, je mixe les bananes avec le rhum. J'ajoute le fromage blanc, les jaunes d'oeufs et la prépa banane. puis je mélange. J'ajoute le sucre et mélange à nouveau. J'ajoute la farine, la levure, le beurre fondu et je mélange encore. Dans le speedy chef, je monte les blancs en neige. Je les incorpore délicatement à la préparation banane. Je répartis la pâte dans 2 moules à oeufs et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Dans le pichet micro-cook, je mets le chocolat en morceaux. Ça part au four micro-ondes 1 minute 30 à 360 watts. Je laisse reposer 2 minutes et je mélange. Au besoin, refais chauffer par séquence de 30 secondes, toujours à 360 watts. Je coupe la bosse. J'étale le chocolat sur les moelleux encore tièdes. Je les colle 2 par 2. 2 recettes en forme d'oeufs qui restent un inconditionnel de pack. C'est ludique, c'est joli, mais c'est surtout très bon. Et ici, on adore ce genre de gourmandise. J'espère que mes recettes vous plaisent toujours autant. Mais la session est terminée. On se retrouve, comme vous le savez, le mois prochain. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501